bonjour dans cette vidéo j'aimerais vous parler de l'enseignement des matières dites complémentaires en but informatique c'est à dire les matières qui justement ne sont pas de l'informatique alors avant de commencer j'aimerais préciser qu'il y a une réforme en cours réforme dont je parle plus en détail dans l'autre vidéo sur les filières au département informatique et que les nouveaux programmes n'étant pas arrêtés les renseignements que je vous fournis concernent donc les anciens programmes néanmoins nous avons toutes les devons penser que les changements de formation ne sont pas en profondeur et que donc dans les grandes lignes ce que je vous explique ici s'appliquera encore au programme à partir de maintenant alors les matières complémentaires constituent à peu près 50% du temps d'enseignement à l'IUT et on peut les séparer en trois tiers qui sont environnement égaux en termes de temps d'enseignement donc tout d'abord l'économie le droit et la gestion donc ce sont des matières qui sont amenées à vous faire comprendre l'environnement dans lequel vous allez travailler et les conséquences et contextes que vous devez prendre en compte dans votre travail un deuxième tiers constitué pour moitié de l'anglais pour moitié de la communication qui sont donc des matières qui vous apportent des compétences pour donc comprendre communiquer clairement et bien sûr capable de le faire en anglais et un troisième tiers sur les mathématiques et en particulier les mathématiques qui sont utiles au quotidien dans beaucoup de matières informatiques les mathématiques jouent un rôle essentiel dans tout travail scientifique et l'informatique n'est pas une exception on les voit au coeur de toutes les grandes avancées technologiques à l'informatique on peut citer par exemple la cryptographie pour la sécurité sur internet ou des cartes bleues l'intelligence artificielle les véhicules autonomes par exemple ou encore les probabilités statistiques qui sont au coeur de la science et données alors l'enseignement des mathématiques au BUT est là spécifiquement pour vous apporter des compétences qui vous sont utiles pour toutes les matières informatiques alors pour donner quelques exemples on a la logique qui est très utile en algorithmique et dans des bases de données on aura par exemple les langages et les graphes qui sont des structures de données très utilisées pour les algorithmes pour l'optimisation ou pour quelques exemples d'avancées vous aurez besoin de géométrie pour l'algorithmie graphique le rendu 3d par exemple et d'autres outils mathématiques spécifiques pour par exemple la robotique la bioinformatique et bien sûr le codage et la cryptographie le deuxième tiers est constitué des matières d'expression et de communication et de l'anglais l'expression et la communication recouvre une grande variété de compétences qui sont très utiles en milieu professionnel mais pas seulement pour commencer la capacité à transmettre des informations à autrui dans une grande variété de supports et de public ça peut aller par exemple de la rédaction d'un document technique à des spécialistes à des collègues qui vont donc être synthétique précis et rigoureux à des présentations orales face à un public non spécialiste où il faut savoir être pédagogue et expliquer en détail les enjeux du projet sur lequel on travaille ça va être également l'utilisation des images de l'audiovisuel et de tous les outils de communication en milieu professionnel ça c'est également toutes les études des gestes des démarches qui vont être utiles par exemple la recherche d'information à savoir synthétiser l'information dans différentes sources et tout en sachant accueillir la diversité garder l'attitude rigoureuse et critique qui nous permettent de nous forger une opinion personnelle la communication bien sûr se fait à la fois en français mais également en anglais l'anglais qui est extrêmement importante en informatique puisque c'est vraiment la linoa franca en programmation et dans le nouveau domaine et donc les cours d'anglais vont se concentrer sur la maîtrise de l'anglais écrit également oral et sur le travail sur des sujets techniques pour apporter du vocabulaire qui est vraiment utile au quotidien ça pourrait être par exemple sur la sécurité informatique sur les jeux vidéo ou sur d'autres matières informatiques. Le troisième tiers nous allons parler d'économie de droit et de gestion et je laisse la parole à ma collègue Anitra André-Lassolo. Bonjour si tu nous rejoins à la rentrée prochaine je peux déjà te parler de tes premières séances de télé en l'économie. Ensemble nous partirons d'une application d'un fichier pire-to-pire et nous allons voir comment cette app est devenue la base d'un nouveau modèle économique où un simple consommateur comme toi et moi allons jouer dorénavant un rôle à côté des entreprises. Ouh là là quelle histoire et les enseignements donc en environnement économique visent tout d'abord enrichir ta culture générale économique. Nous allons essayer de t'habituer à des mots qu'on entend tous les jours comme la croissance, le PIB, le marché, la création de valeur et si besoin le rôle joué par l'informatique. Mais il comporte aussi des séances qui privilégient la culture économique numérique à travers des documentaires que nous regarderons ensemble dans la petite salle de cinéma de l'IUT mais aussi avec des TD bien sûr n'est-ce pas nous allons voir les marchés l'économie tirée par les technologies numériques évoluées comme le big data, le blockchain, l'intelligence artificielle et aussi le cloud que de temps en temps nos étudiants appellent le cloud et donc tu ne seras plus perdu quand tu regarderas les journaux télévisés, quand tu liras la presse mais surtout surtout tu sauras que répondre à la question de ton futur chef de service par exemple sur l'analyse de marché d'une application que ton entreprise va lancer. Tu vois on est prêt à t'accueillir et on n'attend plus que toi. Allons-y. Les enseignements sciences de gestion qui te seront proposés te permettront de découvrir un monde très actif, celui des organisations. Ouh là là quelle histoire aussi. On va voir comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles créent, qu'est-ce qu'elles apportent, comment est-ce que les organisations élaborent leurs stratégies, comment sont-elles managées, gérées pour être efficaces et innovantes. Un mot très à la mode. Si tu restes concentré dans tes cours de gestion, tu auras des éléments de réponse à toutes les questions qu'on entend maintenant sur ces organisations devenues aussi puissantes sinon, plus puissantes qu'un pays, qu'une nation. Et tu seras capable de prendre en compte les caractéristiques structurelles et stratégiques d'une organisation dans le développement de solutions informatiques par exemple. Mais les enseignements en sciences de gestion te prodigueront aussi des connaissances essentielles, essentielles sur la comptabilité de gestion et sur les systèmes d'information décisionnel. Tu seras capable de tirer parti de la lecture par exemple d'un compte de résultats, d'un bilan. Tu sauras interpréter les principaux résultats d'une analyse financière. Et beaucoup de nos étudiants, tu sais, développent tout au long de leur parcours à l'IUT d'Orsay une double compétence informatique et gestion. Tu vois, on est prêt à t'accueillir. On n'attend plus que toi. Les enseignements en droit que tu vas suivre à l'IUT d'Orsay viseront tout d'abord à développer les bases d'une culture juridique générale. À quoi va servir cette culture juridique générale ? Elle te permettra de comprendre, mais même d'interpréter, si besoin est, les textes applicables à tes activités futurs d'information et même de chef de projet. En tout cas, les bases du droit et de l'organisation judiciaire ne sont plus un inconnu pour nos étudiants. Je répète, les bases du droit et de l'organisation judiciaire ne sont plus un inconnu pour nos étudiants. Ensuite, sous l'angle des problématiques numériques, toute l'équipe a préparé des séances, bien sûr, sur le droit, des technologies, de l'information et de la communication, sans oublier les questions très, très à la mode de la protection de la vie privée, de la protection des données, les droits de propriété des œuvres informatiques. Mais ça ne s'arrête pas là. Enfin, les cours de droit à l'IUT, c'est également un saut dans le droit du travail, très important, le droit à des contrats. Et sans que tu ne deviennes un expert, les enseignements que tu vas suivre avec nous vont te donner des éléments de compréhension pratique. Mais comme on est à l'université, ils vont te donner aussi des méthodes d'analyse. Tu disposeras alors des bases juridiques indispensables à ton beau métier d'informaticien. Et tu sais ce que je vais dire, toute l'équipe est prête à t'accueillir. On n'attend plus que, 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 que toi. Bienvenue à l'IUT d'Orsay. Nous avons fait le tour des matières hors informatique dans l'enseignement du département informatique à l'IUT d'Orsay. Pour en savoir plus, n'hésitez surtout pas à venir nous rendre visite aux journées portes ouvertes. Vous trouverez de nombreux documents et l'opportunité de parler avec les enseignants ou les étudiants pour connaître de l'intérieur comment se passent ces enseignements. Je vous recommande également le site web iut-informatique.fr, qui est un site web national et qui va vous donner notamment les éléments du nouveau programme pour le futur diplôme de l'IUT dans ces matières. Merci et à bientôt !